Contre Ogma, j'ai pas vu le terrain malheureusement vu que je regardais le chat On est également la team avec moi qui suit derrière et on est parti du coup sur Torn and City Torn and City du coup avec les bâtons d'un rappel très rapproché Et directement on voit les Up-B out of shield très efficaces de la part de Bowser En même temps c'est la meilleure option out of shield qu'il puisse avoir Et là voilà on commence à entrer dans les phases où Chrome va faire beaucoup de dégâts Il va pouvoir faire pression à mort sur son adversaire Et Bowser qui va être un sac à combo à ce niveau là Là il n'y a pas photo Oh le petit neutraler là bien c'est une très bonne option ça Le petit jab dans le shield, rejab derrière ça d'accord ok L'air de directionnel qui va malheureusement signer l'arrêt de mort de Jake Sebalo Bon en tout cas il est toujours le Bowser à des pourcentages qui vont lui permettre à Jake de pouvoir revenir dans cette game En fait je pense que la petite pression que Ogma a commencé à mettre sur Jake Il lui a fait dire il va venir match guard Donc je vais me préparer, je vais me préparer, on va préparer un aériole On va préparer une take je pense surtout Ah il a raté son back air dommage Ça c'était vraiment trop trop dommage Mais là voilà ça va commencer à chercher les kill moves et ça va le trouver évidemment avec celle d'hash attack Ça va faire un dentif d'hash attack sur cette action Et voilà on commence aussi à entrer dans les phases Le Bowser il va faire quand même très très mal Mais voilà Jake qui a des bonnes réponses Jake qui a des très bonnes réponses aussi de son côté avec Chrome Et attention avec le forward smash qui aurait pu être très dangereux Ça c'est dangereux parce que ça peut t'as privé et te buter clairement En fait il faut voir que Chrome si tu spaises un petit coup plus au dessus pour sa recovery Pour essayer de faire du dégât au mec qui t'attend pour les straps Bah tu vas forcément dépasser le net Bah oui Donc si tu as un forward smash de l'autre côté Certes ça va trade Mais le trade il est gagnant pour Bowser dans ce cas là Ouais exactement Et là du coup Jake il a un peu de mal à faire ses jab back air depuis tout à l'heure Oh là là ça ça va potentiellement tuer En tout cas ça éjecte vraiment très très loin Oh ça n'a pas réussi à punir avec le fer malheureusement Et il s'y attendait au fer Jake Il l'a vu sur Air Dodge il était prévu pour éviter le fer Ouais le petit hubby out of shield voilà Il revient en Air Dodge et le F-Tilk qui bute bien Le F-Tilk qui bute et surtout la bonne patience d'Ogma Qui s'est bien placée qui a attendu de voir ce qu'allait faire Jake Il va peut-être F-Tilk Il va peut-être essayer de le neutraler derrière Oh très bien joué Il l'a chopé grâce au jab Ça va pas éjecter avec le bord d'air Oh là va Il l'a eu au dans l'air Oh non Il est tombé Mais cette action Oh il a été tellement magnifique S'il s'était passé jusqu'au bout ça Et là voilà Jake qui fait des phases roues Il peut faire très 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 mal Et attention quand même Au landing de Bowser Certes il est prévisible Mais il peut faire beaucoup de dégâts Hey 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 Ah là il faut faire très très gaffe là maintenant La stock qui est prise Voilà sur ce suicide C'est terrible Et Bowser là il adore ces situations Où justement il va faire son lance-flamme Après il peut le rater Mais si l'adversaire il se met ce mal Tu vois il a pas envie de rentrer Exactement dans le Bowser Et bah le lance-flamme Il va quand même faire des dégâts Et tu vois à quel point c'est monté Rapidement 416 Oh là là Il a réussi à avoir un petit peu de dégâts Là ça revient en situation neutrale Désavantage du coup à ressortir du coup Avec ce F-Til qui est trouvé L'attaque Oh voilà Oh la Pivocram qui est bien trouvée Sur cette action là Il est peut-être du coup confirmé Oh les Chups qui sont ratés à chaque fois Là il y a un side-by ça tue Il y a plus qu'un side-by qui va tuer On a vu le up-tilt qui était totalement là En kill move Et évidemment il est là Avec ce petit kill move Il n'y a rien qui va tuer sur des throws Avec Chrome évidemment Mais on peut essayer de placer un back-air En essayant de baiter un jump là-dessus Et le jump il était là Jake il avait raison Augma il a un petit peu temporisé Ça suffira pas Malheureusement encore à prendre Le lance-flam qui est une bonne option Voilà on va pousser Oh et tilt ! Bien évidemment Voilà le lance-flam qui est une arme Mais dans ce match-up qui est très 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 forte Ça va pousser off-stage Du coup ça va forcer à faire ce genre de choses là De air dodge directionnelle Derrière Bouh ! Le lance-flam qui va être forcément une arme très puissante Puisqu'elle va repousser Elle va repousser déjà à l'instar d'un pistolet d'inkling Qui va justement te projeter et te contrer dans tes approches Là c'est un peu ça On a essayé de contrer le rapprochement au niveau du ledge De la part de Jake Et Jake du coup se se dit Bah l'air dodge était la bonne solution là Mais il l'a fait un peu trop loin Un peu trop loin Et du coup il est attiré directement sur le stage Face à un Bowser qui a un f-tilt Bref face à un Bowser tout court Et ça va sur Town & City Alors là ça va être Non sur Smash Ville Smash Ville Oui En tout cas là ça va être des rebords assez courts là Il y a surtout un terrain qui est tout petit Qui va être au bénéfice de Jake pour le coup Parce qu'on aime bien les terras qui sont assez proches comme ça Où on est obligé du coup de forcer le corps à corps D'être en contact Après Bowser il est un peu dans le même principe de jeu C'est à dire que j'ai besoin d'être au cac Bah les Bowser ce qu'ils attendent c'est que tu viennes taper sur leur shield Parce que leurs options Auto Shield les sont vraiment très très bonnes Exactement Oh T-Backer bien placé bien trouvé Ohlala non malheureusement ce weave de chop là qui va être fatal En même temps c'est compliqué à dire puisque certains persos Bah ils vont passer derrière et d'autres vont rester Du mon côté c'est assez compliqué Mais c'est dur de trouver J'ai pas vraiment d'explication là dessus Oh le Smash Vanilla Ce forward Smash Vanilla en effet comme tu dis En landing On catch le Bowser en landing Y'a pas de problème Et on prend la première stock Qui prend un peu de l'avance dans cette game Et qui est maintenant un peu capitalisé Et ça va pas tuer tout de suite ça Ouais Ce comment grave il a beau être très très bon Ouais voilà Je crois non plus Oh et le Daner incroyable Putain qui est trouvé Putain c'était totalement stylé Le jab voilà Dans la chop Up pro Non ça va SDI pas sur la droite Sur la gauche plutôt Voilà Voilà tu me fonce pas dessus comme ça Oh attends tu me prends pour qui Moi je suis Bowser je suis gros Allez On revient tranquillement Voilà Les petits juggles qui vont bien Oh ça finit pas derrière ce der Le landing qui aurait pu être catch mieux de la part de Jake Oh il a réussi à l'avoir un autre à l'air Il essaie de Il essaie de pousser un petit peu Peut-être on stage pack Peut-être provoquer un subpack Avec ce forward air A chaque fois il fait homing attaque Enfin il fait la petite attaque à la relevé Oh le jab back air Très bien joué le chair qui est trouvé sur cette interaction Ogma qui a drop shield un petit peu trop tôt Et voilà la bonne patience pour trouver le up tilt Allez Le side B Encore de sa part Le side B qui va gratter quelques pourcentages Et surtout de mettre Jake en situation Et ben où il doit revenir sur le stage en situation de ses avantages Et quand on est grand dans situation de ses avantages C'est pas compliqué Mais Jake voilà Il s'en est très bien sorti On a récupéré l'avantage On va pouvoir refaire pression Et la pression elle est totale Et elle est face à Ogma Et il va falloir qu'il s'en sorte S'il veut pouvoir espérer revenir dans la game Parce que là pour l'instant c'est trop compliqué C'était très dangereux là ce qu'il a fait Il aurait pu juste se prendre un smash là violent Alors comment il va revenir ? Comment il va réco ? La roll Hey Up B dans la garde Et moi je te fais mon up B Après Hop des shields Le lance flammes Dans la gueule après un smash D'accord Ok Alors attention Qu'est ce que ça fait après ce job là ? Et ça fait smash ! J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Jake justement On l'a fait juste le neutre à l'air 1 Le jab Qui l'a envoyé malheureusement Bowser un peu trop loin Parce que le back air pouvait être placé juste derrière Mais bon Il faut croire qu'on l'a eu Il a réussi à toucher bonjour Juste à la pointe de l'épée Il était trop loin pour essayer de connecter le back air Un truc comme bon derrière Donc Jake a préféré attendre Et c'était beaucoup plus judicieux dans ce sens là Jake Impérial Là franchement sur cette game là Il a très bien En fait il a Il a Il a mieux anticipé je pense les mouvements de Bowser sur cette game Surtout il s'est adapté au jeu de Ogma C'est ça Et du coup la position est inversée par rapport à la game précédente Puisque pour cette game 3 C'est Ogma qui va devoir s'adapter au jeu de Jake Jake qui a du coup très bien profité des pressions qu'il mettait face à Face à cet horrible boss Donc là on va s'auto reposer exactement Ah ça fait rien du coup derrière ce hubby Malheureusement ça n'a pas vraiment d'option On peut enir le hubby Je trouve ça dans le bon sens Ah voilà Le pro qui est trouvé Hup air Je pensais qu'il est retombé neutral à l'air Non Ah le bonjour qui a pas fait Voilà son option autophil Donc le hubby Vas-y je te ride un truc Je te fais un side B Pas les steaks T'essayes de réco comme ça Ouais ok d'accord Bon j'y pensais pas trop Oh allez Je te chope A côté de Chrome On essaye de pop voilà Du côté de Jake Voilà Est-ce qu'il va ride quelque chose ? Non voilà Il fait un saut simple du coup Pour revenir sur le terrain Et là c'est euh Là on est vraiment sur une situation neutrale On commence à avoir un avantage du côté De Jake Et là c'est off stage Il a joué ce catch au dans l'air Et là il peut essayer de le catch au dans l'air Il était un peu trop bas Et Chrome c'est pas un spécialiste de les gardes Loin de là C'est pas un spécialiste du off stage de toute façon Et là il a été dénié Oh là il a failli être trop loin C'est très dur Oh attention il va peut-être tuer Non Non ce n'est pas encore assez tôt Oh ça il jette de ouf Alors attention Backfro Et il a dash attack La patience de Jake sur cette action Il a backfro certes Je pense qu'Ogma s'attendait évidemment à un back air Donc on a préféré air dodge bien entendu Oh c'était tellement lent Et finalement Jake qui a Voilà il a attendu Il a dit Là je sais qu'il Je sais que tu fais ça Je sais qu'il sait que je vais faire un back air Donc je vais juste attendre qu'il atterrisse Et je vais faire une dash attack Et ça a marché Et Ogma qui remarque quand même à revenir avec ce semi revenge kill Il prend la stock Jake Oh le trade Avec le B de Chrome On remet les points sur les I Il a le mental Il a le mental Il peut se permettre de faire ça Il n'y a pas de problème Et la pression Elle continue du côté de Jake Il peut le pousser Il peut l'amener Sur le ledge droit Est-ce que ça suffira encore ? Non Ogma qui peut répondre de son côté Mais Jake qui pour l'instant A les réactions très très bonnes Non ça suffira pas Il a roll malheureusement La punish aurait pu être beaucoup mieux que ça Le vent va se passer Après le neutraler Est-ce qu'on peut aussi être à trouver Oui Le ledge trump Le ledge trump Confirmé avec le back air Et là pour l'instant Jake il a raison sur toutes ces phases Et c'est compliqué pour Ogma Qui pourra peut-être Il va anticiper une roll peut-être Il va peut-être Pas s'en sortir En tout cas On espère pour lui qu'il va essayer De trouver une solution Oui left tilt Attention Oui Et ça trouve le jab d'affaire Félicitations à Jake Qui s'en va Victorieux Victorieux certes Non sans mal quand même à la première game